Ils jouent les notes de l'open source depuis le début, mais depuis quand d'ailleurs créateur de Symfony, le framework PHP est de référence. Cela pourrait être la seule ligne de leur CV et pourtant Sensio Labs a d'autres cordes à sa harpe. Rencontre avec son directeur général et cofondateur Grégory Pascal, bonjour. Bonjour Vincent. Alors racontez-nous la genèse de cette entreprise qui est Sensio Labs. Alors c'est déjà un petit peu particulier puisque l'entreprise, la création officielle c'est 2012, donc finalement une entreprise assez récente. On vient juste de fêter les 4 ans. Et en même temps l'origine est beaucoup plus lointaine puisqu'on avait créé préalablement avec Fabien une entreprise qui s'appelait Sensio qui elle a été créée en 98. En fait la création de Sensio Labs a accompagné le mouvement international autour de Symfony puisque Symfony avait été lancée dans le cadre de l'entreprise Sensio en 2005. Et devant le succès rencontré à l'échelle française et internationale, on a décidé de créer cette entreprise Sensio Labs qui accompagne le développement de Symfony partout dans le monde aujourd'hui. Alors justement les ports de l'international vous les poussez aujourd'hui vers quel marché, vers quels objectifs ? Alors c'est vrai que Symfony est aujourd'hui un projet extrêmement international puisqu'à peu près 85% du trafic est en dehors des frontières. Donc rapidement l'international s'est imposé pour nous comme étant une voie naturelle. Donc on a démarré sur la France, on a ensuite ouvert l'Allemagne, UK. Maintenant Fabien est parti s'installer aux Etats-Unis pour développer le marché américain. Et on travaille aujourd'hui principalement sur l'ouverture de 6 nouveaux pays sans compter en fait sur un réseau de 60 partenaires qui couvre à peu près 17 pays dans le monde. Alors vous êtes aussi très acteur dans la communauté du libre. Vous êtes aujourd'hui présent au Paris Open Source Summit. Justement dans quel esprit vous venez à cet événement et vous contribuez à ce type d'événement ? En fait je pense qu'on a une chance incroyable en France et qu'on a un écosystème du libre et de l'open source qui est extrêmement dynamique. On en est un exemple mais il y a d'autres sociétés qui sont exemplaires également de ce point de vue. Et donc il était tout naturel que Sensio Labs en tant que fer de lance à travers ce succès dans l'open source qui est Symfony. Puisque aujourd'hui Symfony c'est à peu près 10 à 15% des sites web dans le monde qui utilisent des composants de Symfony. Donc on parle de grand nombre. Il était tout à fait normal qu'on rejoigne l'organisation de cette opération. D'abord en tant que partenaire et probablement un peu plus loin dans les années qui viennent. Alors vous continuez aussi cet engagement en rejoignant le pôle systématique, le groupe thématique du logiciel libre. Systématique donc au pôle de compétitivité dédié au logiciel et au numérique. Merci Grégory Pascal. Merci à toi Vincent. Et puis on se revoit évidemment prochainement sur d'autres événements. Merci donc directeur général et confondateur de Sensio Labs. Merci Grégory Pascal. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.